Bonjour à tous, donc repassons encore une autre story time, cette fois-ci je vais vous parler de quelque chose, c'est un petit peu personnel, mais je pense qu'en parler, ça peut être nécessaire parce qu'il y a certaines personnes qui vont certainement se reconnaître dans mes propos et voir ce qu'elles ressentent, c'est quelque chose de, comment dire, de normal, c'est un sentiment normal et c'est une sensation particulière mais c'est une sexualité qu'on appelle sexualité débridée entre guillemets, parce qu'elle n'est pas, il lui faut un support en quelque sorte, en quelque sorte, donc en fait, je suis sadomasochiste, ça veut dire sadique, ça veut dire j'éprouve du plaisir dans le mal, c'est moi qui le provoque le mal, tandis que masochiste, c'est moi qui éprouve du plaisir dans le mal, mais c'est à moi qu'on fait du mal. Donc, ce qui se passe, grosso modo, c'est que dans ma vie personnelle, tout prend une ampleur conséquente, je veux dire, quand j'aime pas quelqu'un, c'est pas seulement le mal que je lui souhaite, c'est le malheur, je veux dire, je suis très agressif, je pourrais être très violent et tout ça, très dangereux et tout ça pour cette personne, mais ça me fait du bien de faire du mal à cette personne, en fait, quelque part. Ça, c'est mon côté sadique. Et dans la sexualité aussi, c'est-à-dire que, bah, c'est rare que je m'amuse pas un petit peu à être un peu blessant, être un peu, je sais pas comment expliquer, c'est souvent de l'orgueil, enfin, de la domination, en fait. J'essaye de dominer le partenaire par des faits avérés qui font de moi un mal dominant, en quelque sorte, et par ces traits qui font de moi un mal dominant, j'essaie de ramener la personne à une causalité de rapport dominant-dominé. Et quelque part, j'aime bien qu'on me domine aussi, parce que des fois, il y a des partenaires qui vont être super secs avec moi, voire me parler même des fois comme un chien, ça arrête. Et ça m'excite, parce que je suis maso aussi. Donc, sadique, j'aime bien humilier un petit peu, des fois, certains partenaires. Maso, quand on m'humilie ou qu'on est un peu salope, ça m'excite, ça m'excite. Je veux dire, ça procure du plaisir. Grosso modo, quand tout va bien, je veux dire, la relation classique du couple heureux, marié, les enfants, la famille, le travail et tout ça, ça, ça ne me va pas. Il faut que je sois sadique par la suite. La personne, si elle est un petit peu rancunière ou un peu jalouse, elle va se venger. Et là, je vais souffrir et je vais être satisfait, parce que dans ma souffrance, j'éprouve du plaisir encore. Ce qui est le côté sadique qui revient par la suite. Donc, du coup, en fait, c'est une sexualité débridée, parce que c'est une excitation à chaque fois. Je veux dire, ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas comment expliquer. J'éprouve du plaisir, mais ce n'est pas toujours sexuel. Ça peut être une gratification intellectuelle. Par exemple, quand j'ai raison. J'avais raison. C'est bon, on le sait. J'avais raison. Je t'ai dit, par exemple, si tu fonces dans le mur, tu vas te prendre un... Si tu fonces dans... Si tu vas tout droit, tu vas te prendre un mur. Le mec, il ne croit pas. Il va tout droit. Il se prend un mur. Bon. Bon, j'ai raison. Il s'est pris un mur. Il s'est fait mal. Mais ce n'est pas la peine de venir remuer le couteau dans la plaie. Ça, c'est mon caractère. Ça, c'est mon caractère. Comme je suis un peu sadique, je sais que j'ai eu raison. Je vais dire, ben voilà, je te l'avais dit. Tu ne m'as pas écouté. Tu m'as pris pour un con. Et je rajoute. Et jamais c'est fini avec moi. Alors, il y a toujours une histoire de sadomasochisme et de rapport domi-soumis. C'est ça que je voulais dire en même temps. J'ai mélangé, ça fait sodomi. Et donc, du coup, voilà. Domi-soumis, sadomaso. Voilà. Ça, c'est des sexualités débridées. Et donc, les supports. Ben, les supports. Soit on est avec quelqu'un qui est comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de support. Ça, c'est dans son tempérament. Lui-même, il est un petit peu sadique. Un petit peu maso. En général, c'est mignon. Parce que par rapport à moi, c'est rien. Je suis le plus sadique, le plus maso. C'est moi. En général. Après, je peux tomber sur un cas extrême. Mais pour l'instant, c'est pareil. Et en général, ça reste mignon. Après, on peut scénariser une scène. Par exemple, le flic et la racaille. Souvent, la racaille, elle revient. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Le flic et la racaille. Ou la racaille et l'entretien d'embauche avec un cadre. Un RH bien habillé, machin. Il y a plein de scénarios. On peut faire l'infirmière et le malade. On peut faire ça aussi. Le malade, il a une maladie. Ou, à votre avis, voilà. Il y a plein de scénarios où on peut s'amuser comme ça. Le militaire. La douane. Je vais fouiller vos bagages. On peut faire plein de scénarios comme ça. Scénariser une scène excitante. Parce que, dans la scène, on s'arrange pour que les parties du corps soient rapidement palpées. Et voilà. Sinon, le contrôle d'identité, les parties du corps sont palpées. Parce qu'on fouille au corps et tout ça. Et l'infirmière, l'infirmière, elle va faire des soins. Donc, elle va toucher le corps et tout ça. Et il y a plein de scénarios comme ça. Et le rapport de Missoumi, si je suis une racaille, que je raquette un miné dans un quartier riche et tout ça, après, je vais être agressif. Même si on a un rapport. Parce qu'au final, la racaille, elle ne s'assume pas. Je ne sais pas quoi. Je scénarise n'importe comment. Je trouve un truc. Je trouve un scénario. Et je m'y plie. Et après, ça donne des trucs vachement drôles. Parce qu'au moins, dans ce truc-là, c'est que même si ça n'excite pas la personne avec qui je le fais, ça va au moins la faire rire. Et déjà, si ça fait rire, c'est déjà une partie de plaisir. Parce qu'il n'y a pas que le sexe. L'humour aussi, c'est drôle. Donc, il y a plein de choses qui sont agréables. Et donc, scénariser la sexualité débridée, en faire tout un scénario et tout ça, c'est très amusant. Et en tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé. Enfin bref, je vous en ai parlé. Mais j'espère qu'il y aura des personnes qui peuvent se reconnaître, qui peuvent trouver ça intéressant. Ou du moins... Parce qu'après, il y a les diales coquins. Vous savez, les diales coquins où vous ne faites que parler, mais déjà, ouais, ça m'est déjà arrivé dans le délire scatophile, carrément. Juste pour dire... Tu me jettes. Parce que des fois, je me fais jeter en diale coquins. Il y a des mecs qui me disent « Non, non, tu ne m'intéresses pas. » Je dis « Ouais, jette-moi comme une vieille merde. De toute façon, je suis couvert de merde. » Un truc comme ça. Et qui c'est qui va me démerder et tout ça ? Enfin bref, un truc comme ça. C'est un peu ce qu'à tôt. Mais bon, après, je n'irai pas jusque dans le trip où j'aurai vraiment de la merde sur moi. Dans le délire-là, non. Je n'irai pas jusque là. Mais dans le diale coquins, ouais, je n'irai jusque là. Ouais, tu me jettes parce que je suis une merde. Je suis plein de merde. Et je continue. Je continue le diale coquins. Au final, ça les amuse. Et le diale coquins, il continue. Ben non, tu te démerdes. Tu te démerdes toi-même. Avec quoi je me démerde ? Enfin bref, c'est vulgaire. C'est cochon. C'est un scénario. Et ça n'a rien à voir avec une sexualité dite classique. Où là, on s'imagine... Parce que quelqu'un qui a une sexualité débridée, c'est ça la grande crainte. C'est de s'imaginer que dans une vie classique, dans des relations classiques, que ce soit presque toujours la même position, que ce soit toujours les mêmes rapports, que ce soit toujours les mêmes... Je veux dire, la routine qui s'installe. C'est ça qui fait peur un peu. C'est pour ça que se développe un peu ce genre de sexualité, pour pimenter le quotidien, pimenter la vie de couple, qu'il y ait toujours du rebondissement, qu'il y ait des choses à raconter, qu'il y ait des choses à faire, parce que sinon, on s'ennuie. C'est ça tout simplement.